ok bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je te retrouve dans mon bureau après une journée de travail où je finis cette belle journée avec mon défi le défi que nous allons réaliser ensemble et que nous avons déjà démarré depuis quatre étapes trois étapes c'est la quatrième celle de la méthode ikigai pour trouver sa mission de vie je te rappelle le défi un objectif il est simplement pour une personne cité en questionnement professionnel et ben de trouver ensemble ta voix qu'est ce que tu veux faire dans la vie quel métier tu pourrais faire demain en entamant une reconversion ou simplement peut-être que tu es déjà reconversion tu entamé une activité que tu n'es pas tout à fait satisfait et que tu voudrais prendre le temps de réfléchir comment t'accomplir professionnellement et t'épanouir professionnel voilà moi je mène ce défi en même temps donc je réalise chacune des états finalement pour moi même avec une réflexion vraiment personnelle que je te partage et je t'invite du coup à poser une action à la fin de cette vidéo d'ailleurs l'étape le coup on va voir aujourd'hui qui s'appelle nouvelle l'habitude changer votre vie en 21 jours que les auteurs ont appelé comme ça j'y mettrai un petit bémol tu verras à la fin de cette vidéo pour ba nuancer finalement leurs propos et apporter peut-être quelque chose complément je suis pas sûr que je suis pas tout à fait d'accord et tout ce qui est dit dans le bouquin l'idée c'est de s'amuser avec ça mais on verra ça dans la fin de cette vidéo en attendant voilà ce que disent tout de même les auteurs à propos des nouvelles habitudes l'idée pour eux alors tu as vu j'ai pris plein de notes et ben c'est de nous faire prendre conscience que notre vie est ponctuée d'habitude et de décisions nous prenons par habitude sans réfléchir d'ailleurs ils nous font prendre conscience que les habitudes sont vraiment une force pour un être humain de manière générale mais sont une force parce qu'il nous évite d'avoir à prendre des décisions qui vont pomper notre volonté c'est à dire qu'au quotidien par exemple pour atteindre un objectif shinkansen comme tu aurais pu le faire dans la première étape de cette ce défi un objectif aussi élevé demande une volonté et une énergie très importante pour pouvoir l'atteindre souvent par exemple dans une reconversion professionnelle va falloir apprendre de nouvelles compétences il va falloir souvent reprendre les études ou en tout cas organiser sa vie si on veut être entrepreneur par exemple comme moi à domicile et ben il faut avoir vraiment une forte volonté initiale de mettre des habitudes nouvelles en place ce que les auteurs nous expliquent c'est que les nouvelles habitudes sont difficiles à mettre en place et que souvent notre vie est ponctuée de bonnes et de mauvaises habitudes il prend un exemple super celui de mark zuckenberg donc le créateur de facebook qui depuis sa première intervention publique n'a jamais changé de fringues enfin a toujours utilisé les mêmes habits c'est à dire un tee shirt gris un pantalon je crois que c'est noir enfin peu importe et les mêmes chaussures et quand les journalistes ont posé la question de pourquoi ils s'habillaient toujours de la même façon en public il a dit que il a répondu exactement que c'était pour simplifier sa vie il a répondu je vais le citer simplifier ma vie pour avoir le moins de décisions possibles à prendre sauf pour sa communauté autrement dit choisir ses fringues le matin c'est déjà compliqué en soi ça demande de réfléchir de prendre une décision et ça pompe la volonté dès le matin et c'est à dire que la volonté d'après d'ailleurs le livre que j'ai retrouvé de tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de oliver roulant qui a un bouquin mais vraiment génial que je vous recommande fortement où il ya des tas de références scientifiques sur des études qui ont été menées justement sur la psychologie humaine et en lien avec le développement personnel dans cette étude dans ce bouquin là explique bien que la volonté c'est comme une bouteille très comme je prends un exemple d'une tasse qui serait remplie donc de volonté et au fur et à mesure de la journée à chaque fois qu'on prend une décision comme par exemple à choisir de mettre un pantalon noir ou un pantalon blanc et ben on avale et on vide un petit peu la tasse et que plus on prend de décisions dans une journée plus on arrive à la fin de la journée on n'a plus de volonté et on peut tomber justement dans des schémas enfin céder à des tentations comme manger boire fumer etc et et donc le cance marc jukenberg prend une décision aussi simple que de toujours sa vie de la même manière et bien finalement il économise sa volonté et pour pouvoir accomplir plus facilement son ikigai c'est à dire celui d'animer sa communauté virtuelle facebook etc donc cette cette idée est très très forte et vraiment intéressante de comprendre qu'on a des bonnes et des mauvaises habitudes et que c'est aussi intéressant parfois d'en changer de prendre conscience déjà qu'on a de mauvaises habitudes au quotidien comme je parle n'importe quoi mais manger les auteurs parlent de manger des sucreries qui nous font grossir qui nous font sentir moins bien dans notre dans notre tête dans notre corps et finalement qui nous font perdre la confiance en nous mêmes pour avancer vers notre objectif donc ils expliquent par exemple une bonne habitude ils citent haruki murakami qui est un auteur célèbre qui a une plume absolument incroyable qui d'ailleurs ma mère m'a fait découvrir avec un livre audio que c'était j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce type là se lève tous les jours à 4 heures du matin il écrit 5 à 6 heures à 10 heures du matin il l'arrête de travailler et il fait tout ce qu'il veut tout à toute sa journée ces habitudes là cette habitude qu'il a pris la rendue célèbre finalement ça revient au chapitre précédent sur l'expertise à force de travail de cumul ça devient plus qu'un expert ça devient à mettre dans sa discipline il nous donne une méthodologie justement pour détecter nos mauvaises habitudes qui nous empêchent finalement d'aller vers notre ikigai et en réfléchissant en trois étapes alors l'étape la première étape et disent comme ça c'est d'identifier comment et quand se manifeste une mauvaise habitude donc ce que je t'invite à faire je vais le faire moi pour moi même mais c'est de répondre à ces questions là donc qu'elle est elle déjà quelle est cette mauvaise habitude par exemple moi en réfléchissant là en lisant le livre je suis rendu compte que tous les soirs avant de me coucher je prenais mon smartphone et que je checkais facebook tous les réseaux sociaux etc et que je me suis rendu compte que c'était une super mauvaise habitude puisque en gros ça m'excitait parce que les rayonnements déjà de l'écran sont pas très bons pour bien dormir donc j'avais des nuits des fois plus agité je pouvais être un peu plus fatigué moins efficace dans ma journée finalement bas à long terme c'est mon objectif que je que j'en tâche donc je me suis également donc la deuxième question qui qu'il pose c'est à quelle occasion ça arrive voilà c'est évidemment le soir avant de me coucher à quel endroit dans mon lit au contact de quelle personne pour là c'est personne qui me stimule à ça mais là c'est par exemple si vous vous remarquez que c'est l'alcool par exemple vous buvez je sais pas tous les week-ends par exemple vous vous dites naïs il faut absolument que j'avance sur un tel projet parce que j'ai que le week-end pour y travailler et que finalement vous rendez compte que vous allez prendre l'apéro l'après-midi avec un collègue et avec ce collègue à chaque fois ça part en beuverie vous êtes cramé le dimanche et vous faites rien de votre week-end et ben peut-être que c'est ça la question que vous devez vous poser c'est avec quelle personne ça arrive quelle émotion ressentez-vous c'est important si de se connecter à l'émotion moi je me suis rendu compte que l'émotion que ça me crée chez moi c'était de la colère j'étais en colère envers moi-même en fait d'avoir avoir su juste ne pas prendre ce téléphone ne pas avoir allumé l'application et puis de finalement être plus fatigué après pour travailler sur mes projets ça c'est la première étape faites ce travail là ensuite dans une deuxième étape identifier la compensation c'est à dire que en coaching on dit par exemple que tout intense toute action à une intention positive c'est à dire que même quand vous fumez buvez regardez votre smartphone vous venez combler une quelque chose de positif chez vous ça vient combler une motivation positive et donc il est intéressant de regarder quelle est cette compensation finalement puisque malgré la colère vous avez quand même trouvé un plaisir alors quelle compensation c'est la première question c'est quelle compensation tenez-vous lorsque vous exécutez votre mauvaise habitude et ben moi c'était le plaisir du divertissement qui est lié aussi à une sécrétation de dopamine que facebook tous les start-up connaissent très très bien mais le système d'addiction au plaisir de trouver d'aller checker ces notifications de voir de nouvelles informations etc etc c'est clairement ça que je viens compenser c'est un moment de plaisir et de divertissement la deuxième question qui pose c'est par quel rituel plus sain pourriez vous le remplacer pour obtenir une compensation similaire et ben moi je sais que la lecture où j'ai deux compensations qui sont bonnes la lecture d'un livre de développement personnel par exemple ou d'une revue scientifique va me créer cette dopamine mais sans les contrefaçons de l'écran de smartphone c'est à dire que je vais facilement m'endormir avec la lecture et autre compensation ça pourrait être aussi de faire un massage de prendre du temps avec ma chérie pour juste par exemple voilà faire un massage ou plus si affinités et ça je sais que ça va générer aussi la dopamine mais aussi de la de l'ocytocine etc toutes des hormones hyper bonne pour le sommeil donc voilà et enfin la troisième étape c'est établir le rituel et ben il va falloir que demain je le fasse dès ce soir d'ailleurs c'est et en se disant ceci quand j'aurai envie de regarder mon smartphone avant de dormir ce que je ferai sera de lire ou de faire un massage car cela me permettra de ressentir du plaisir grâce à la dopamine ou à la lucytocine l'excitation des découvertes et de prendre du temps avec sa chérie voilà j'espère que cette vidéo est pas trop long mais en tout cas faites cet exercice parce que vous allez pouvoir justement et ben désancrer certaines mauvaises habitudes pour toujours aller vers votre objectif chicken zen qui est celui de trouver votre mission de vie ou en de commencer à vous en approcher de vous mettre finalement en chemin je tenais donc à vous dire faire une petite critique néanmoins de cette étape là pourquoi parce que toutes les habitudes à mon sens ne sont pas si facilement désamorçable que en mettant des rituels tels que le propose j'ai été fumeur pendant quasiment 17 ans vous garantir que si j'avais juste fait cet exercice là pour arrêter de fumer ça n'aurait pas marché il est clair que les habitudes de cette forte cela qui sont liés en plus à une habitude physique demande comme on dit ça un déprogrammation mentale de nos croyances limitantes qui sont construites souvent autour de croyances type tels que fumer par exemple m'aide à gérer mon stress et des choses fausses comme ceci je pense moi ce que je vous recommande de faire si vous avez des addictions des habitudes comme fumer et boire le porno aussi qui sont des mauvaises habitudes manger gras déséquilibré etc ou ne pas faire de sport toutes ces habitudes là et bien vous pouvez les désancrer grâce au livre d'alain carne alain carne il a écrit la méthode simple arrêter de fumer mais il a écrit toute une autre série surtout tout plein d'autres domaines d'habitude c'est sa méthodologie elle est vraiment très 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 puissante et efficace elle a été efficace pour moi j'ai arrêté en un week-end de fumer et ça a été très facile vraiment ça a été facile je pense que toutes nos habitudes on peut les désarmer de grâce à la lecture ou simplement aussi par exemple par un spécialiste un hypnothérapeute un pnliste etc des spécialistes de la thérapie brave vous pouvez donc vous renseigner à ce niveau là en tout cas par tout cela sachez que vos habitudes sont sont désancrables vous avez appris à les mettre en place vous pouvez apprendre les à désapprendre à les ces habitudes là voilà je vous invite à la prochaine étape du coup avant ça mais abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait cliquez sur la petite cloche à droite pour recevoir la future vidéo la future étape de notre shinkansen de notre pardon de notre ikigai cette certaine meka va s'appeler le feedback l'importance d'un regard extérieur je vois déjà à peu près l'idée qu'il ya derrière je n'ai pas encore fait et j'ai très très hâte à demain pour continuer ce travail ensemble je te dis à ciao et à demain merci